Hey, hey, hey ! Bienvenue tout le monde ! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo du Ugly to Beauty Legacy Challenge ! Hop, une petite poubelle ! Qu'est-ce qui t'arrive, Loki ? Ça va pas ? Mon petit chien. Oh ! Alors, je fais... D'accord, coucher... Je veux dire l'oreille. Ouais, mais... Et en fait, tout le monde se lève pour Danette. Aujourd'hui, notre mission sera de dire au revoir, Garance ! Puisque la dernière fois, on a fait partir Frida chez son nouvel amoureux. Oui, toi, t'as l'argent. Tu dois beaucoup, beaucoup. Tu peux manger aussi, s'il te plaît ? Ouais. Voilà, parfait. Tu vas manger ça. Je suis horrible. Mon visage ne ressemble à rien. Je ne peux pas sortir d'une rue comme ça. Que faire ? Mais lol. Mais Igor, tu dis de la merde. Tu n'es pas si moche que ça. Regarde ta soeur, Garance. Elle, elle est encore pire que toi, je te ferai dire, mon gros. Et juste après, il fait un selfie genre de la mort. Ouais, je suis trop beau, gosse. Quand même. Oh, punaise. Harold, il n'est pas de bonne humeur. Donc, je disais, parce que la dernière fois, on a fait partir Frida chez son nouvel amoureux. Et donc, on va faire pareil avec Garance. Curieuse, ça prévoit des groupes. Bah, va manger, cocotte. Je ne sais pas. Oh, dis donc, Harold. Tes manières. Évacuer le stress. Lui, j'en ai. Le chien, il a quoi ? Oh, il a beau. Parce que j'ai peur qu'il y en a un qui nous fasse... Je ne sais pas ce qu'il nous fait, lui. À manger. Ah, une salade, ça va. Il ne va pas faire cramer la maison. Oups. Ce n'est pas là que je veux que ma souris, elle ne veut pas. Il y en a une qui est bloquée, là. Elle est qui est bloquée. Qu'est-ce que tu... Va manger un truc. Voilà. Oh, il a tout fait dégueulasse. Ok. Cybelle, il va falloir que tu fasses à manger. Ils vont tous partir. C'est magnifique. Tu fais quoi, toi, à manger ? Une salade aussi ? Bon, allez, tant qu'à faire. Qu'est-ce qu'elle fait, elle ? D'accord, elle met la table. Voilà, terminé leur projet scolaire. C'est vrai qu'on avait demandé... Ils avaient galéré à faire... Ils doivent être crevés, les garçons, n'empêche. Ah, Louise, voudrais-tu aller encore avec moi ? Bah oui, mais on est à l'école. Tu peux manger ça ? Parce que j'ai l'impression que personne ne veut le bouffer. Au moins, c'est fait... Oh, c'est dégueulasse, la maison. C'est archi dégueulasse. Bon. Donc, objectif, garance, s'en va. S'en va, mais pas avec n'importe qui et n'importe quoi. D'ailleurs, on va la faire venir. Elle s'appelle Laura. Alors, je viens de modifier dans ses paramètres à Laura. Qu'elle puisse mettre enceinte d'autres sims pour qu'on puisse justement faire un bébé avec garance. Et comme ça, garance pourra partir de la maison avec un bébé dans le bide. Bah oui, parce que j'ai dit que là, ce coup-ci, j'allais essayer de caser tout le monde pour qu'on puisse éventuellement voir l'évolution des enfants de chacun de la famille. Donc, voilà. Et puis là, un petit couplet de filles. Pourquoi pas, sachant qu'Igor, je vais sûrement les mettre avec un garçon. Comme ça, au moins, il y aura pour tout le monde. Et on a déjà casé Harold avec la fille là qu'on a vue qui l'a invitée pour un rencard. Toi, t'as fait à manger. C'est bien. Tu peux prendre à manger. Oui, voilà. Ma jolie Heidi. Bah écoute, super, tu vas jeter ça et puis tu vas nettoyer et nettoyer et tu vas reprendre la salade du jardin pour faire tes skills en... Ah oui. Tes skills en cuisine et tu vas remplir la gamelle de Loki parce que le pauvre, il sautille mais il a faim. Attends. Tu vas faire ça avant. Tu vas reprendre et tu vas nettoyer après. Dépêche-toi, qu'est-ce que tu fous ? Elle est partie chercher toutes les assiettes de la barraque. Ah, c'est Sims, ils sont sales. Ils font pas ce qu'il faut. Et puis on va trouver un job aussi, Garance. D'ailleurs, elle est censée venir là, Laura ? J'ai même pas fait gaffe. Si elle devait venir. J'ai pas l'impression. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Laura Banerjee va arriver. Ok. Mais viens. Viens, 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 cocotte. On t'attend. On va faire... On va aller aussi faire le travail. Je m'en fiche. Ouais, non. Mais je sais pas où elle est. I don't know. Junci point. Ah mince ! Igor, il a pas pris sa truc dans... C'est pas grave. Tu vas faire le minimum. J'ai entendu. T'as récent amené avec ton frère. Bah oui. Ils sont pas bien du tout, les garçons. Ouais, ouais, mais ils ont pas du tout dormi de la nuit. Donc c'est une catastrophe, quoi. Et on est même pas le week-end pour dire de se reposer en temps et en heure. Garance, ta pote, elle est là ou quoi ? Je l'ai pas vue, là. Ah bah non, elle est pas là. Allez, rappelle-la. Il faut que t'aille... En fait, on va... Parce que la maison où... Vu que c'est Banerjee et c'est là où est Frida. Elle est déjà prenne... Prenne. Pleine. Elle est déjà prenne. Donc en fait, je vais faire emménager... La Laura, ici, avec nous. Voilà, voilà. Je vais leur faire faire un gosse. Et quand Garant sera enceinte, Eh bien, elles pourront partir ensemble de la maison. Complimenter la tenue. Éminager la journée. Mais... Mais t'es... Quoi ? Et puis... Elle est délicate. Ah ouais, d'accord. Elle est chieuse, quoi. C'est tout simplement ça. Ah, Riergo, t'es agréable. Non, mais t'es pas très bonne. Non, mais dis, meuf... Oh alors. Elle est quoi, comme caractère ? Elle est snob aussi ? Mais non... Vous êtes toutes les deux snob. C'est magique. Discuter sans intérêt. Pour l'instant, elles sont pas amies, je crois. Donc pour... Pour l'inviter à la maison, ça va être compliqué. Ah si, demandez de vivre ensemble. Allez, l'esprit de Brent, d'accord. Bah écoute, Brent, je me souviens pas quand t'es connue, mais... Voilà, voilà. Qu'est-ce qui... Pourquoi on se fait... Littéralement un... Tout ça m'énerve. Harceler, quoi. Il paraît qu'il y a des chiennes du festival sans géniaux. Mais t'es qui, toi ? T'es quelqu'un de mort, mais on sait pas qui t'es. Non, on dit pas que c'était Louis. Parce que je suis incapable de le reconnaître. Tu peux jeter ça. Tu peux ranger. Et tu peux ranger. Voilà. Cibèle. Cibèle, ça va. Cibèle, ça va. Qu'est-ce que tu veux avec le chien ? Faire un câlin avec le chien, ouais. Après, si t'es pas contente de ta maison qui pue, tu peux faire le ménage toi-même aussi. Ça y est, Laura va vivre avec nous. Mais pas pour longtemps, rassurez-vous. Voilà, on a un peu tous pané. Mais ils étaient enfants, encore la dernière fois. Lola et Laura, d'accord. Les parents sont très... Et Théo, mais Théo, il est pas mal, hein. Quand même, c'est une famille assez sympathique, là. Donc c'est Laura qui va venir avec nous. Parce que vous voyez que Frida, elle est avec Amir. Philippe. La mère, elle est où ? Elle est claquée, la mère ? J'ai pas fait gaffe, moi. Il y avait une mère ? Oh, je sais pas ce que j'ai foutu. Donc Laura va venir avec Garance. Et puis après, elles vont emménager de leur côté. Voilà, nous avons Laura. Elle est très mal à l'aise. Qui a, elle, Garance ? Parce que c'est une chieuse. Voilà, complimenter. Reconnaissance. Et Laura, on va te... C'est quoi, du coup, on connaissait très, mais... Machina danser froide et snob. Oh, merde, elle est froide. Ça, ça craint. Pour la drague, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Conversation agréable. Partager un secret. Tac. Amour, flirte, futile. Ouais, du coup, pour les caser, ça va être chaud. Mais bon, comme on l'a maintenant à la maison, ce sera plus simple. On pourra la... Merde ! Je vais y arriver. On pourra la manipuler plus facilement. Qu'est-ce que t'as, toi ? Tu as un problème ? Tu vas te ragouiller aussi ? Oh, non, Mehdi ! Oh, là, là ! Oh, punaise. Minute, papillon. Échec, t'inviteur d'amour avec un sims froid. Garant, c'est peut-être trop insistante. Les sims froids, on ne m'aime pas du tout simplement être courtisés. Ok. Demandez à être rassuré. C'est super. Ça commence super bien. Oh, là, là. T'as un job, toi ? Non, t'as pas de boulot. Mixologue. D'accord. Parce qu'elles ne sont pas encore assez amies, je pense, surtout. C'est dommage. On va, on va, on va... Argent dans les toilettes. On le donne. Racontez une soeur dramatique. Au moins. Mais ça va bien. Allez, t'inquiète pas. Voilà, c'est bon. C'est fini. Racontez une histoire incroyable. Ah, collage. Oh, non. Ah, c'est chiant qu'elle soit froide. Complimenter la tenue. Histoire drôle. Allez. Désicieuse. Et Heidi, est-ce qu'il est toujours ado ? Il est jeune adulte, Gabriel. On va pouvoir le faire emménager. On a encore de la place. On est... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, il reste juste une place. Oui, mais d'aller se dire que... Elle, elle ne peut pas tomber enceinte. Donc, il faut vraiment que je le fasse... Que je le fasse se barrer rapidement. Mais au moins, Pépette, là, elle va pouvoir... Elle va pouvoir passer à autre chose, la vitesse supérieure avec Gabriel. Ce sera au moins, ça te fait. On a gardé Gabriel. Il y a... Oui, Cybelle qui essaie de se joindre dans la conversation, mais... Elle se prend un mur. Ah, mais tiens, Gabriel, tu pourras reprendre tes devoirs qui traînent là depuis Pépette-les-Oies. Allez, tu vas pouvoir directement l'enlacer et lui faire des bisous. Annoncer quoi ? Se plaindre du réalisateur. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est ? Embrasser les mains. Par contre, vous pouvez vous habiller que de rester toujours en pyjama, c'est... Non, tu ne vas pas t'entraîner à chanter. Tenue. Changer de tenue. Tu ne vas pas te dénuder non plus. Tu vas mettre ta petite robe. Tu lui montres que tu as une jolie petite robe. Oh, c'est mignon. Voilà. Mais pourquoi ? Il y a un truc ? Annoncer que son genre de film est vrai et film d'horreur. D'accord. Garance, tu t'as amélioré ta relation avec le rat ou comment ça se passe ? Tentique de dragozé. D'accord. Tu sais ce que tu vas faire avec ton petit... Comment il s'appelle, Gabriel ? Mec, dis donc, tu n'es pas encore chez toi, hein ? Donner des conseils sur la relation. Non, non. Non. Laisse les ordures. Laisse les ordures. Tu vas flatter. Tu as éliminé la journée. Ah, mais t'inquiète. C'est Cybèle qui va faire le ménage. Tu vas l'embrasser. Discuter des centres d'intérêt. Cybèle, tu vas pouvoir jeter ça, s'il te plaît. Rends-toi utile. Ah oui, ramène Justine. Allez, vas-y. On va s'occuper de ça après. Tu vas éliminer la journée. Et on va passer un peu aux choses sérieuses. Offrir une rose. Amour. Embrasser. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses entre vous. Bon, vous vous décidez, vous vous levez, vous essayez, vous faites quelque chose, là. Ah, ça c'est bien, ça. Faire crac-crac dans le bain à remous. Je dis oui. Après, non, parce que Harold y va. Harold, viens dormir, je sais pas. Faire une sieste. Qui c'est qui essaie qui est habillée comme ça ? C'est qui ? Ah ! Justine Vron. Ah ! Mais c'est la soeur de... De Gabrielle. Ok. Mais... Ah ! Elle a les yeux violets aussi. Oui, c'est une famille aux yeux violets. Ah ! Et si, et si, et si je mettais Harold plutôt avec elle ? Hein ? Ce serait pas mal, non ? Ce serait pas mal. Complimenter l'apparence. Il va dormir avant, mais... Introverti. Fais enceinte qu'elle s'il n'ait pas d'interaction sociale pendant 24 heures. Ah bon, d'accord. Toi. T'es encore avec tes toilettes, là. Tu vas donner un coup d'hanche à ta future copine. Tu vas te danser... Non, tu vas pas danser parce que ça prend tout le temps. Alors que les autres sont partis faire pipi. Faire des choses dans le... Voilà. Tu vas surtout être sympathique. C'est elle qui va draguer... Garance. Alors, les amoureux. Ça y est ? On passe aux choses sérieuses. Oh ! Ouh, ça devient... Ça devient sexy. Sortez les bougies ! Créer une ambiance romantique. Ah, il dit, il va faire clac-ac pour la première fois. Oui ! Dans le bain, remous, en pleine journée, avec toute la Smala à côté. C'est normal ! C'est normal ! Ah bah, au moins, il concrétise les choses, hein. Pour l'instant, on commence à faire crac-crac. Après... Hop là. D'accord. On voit pas trop ce qui se passe, hein. Faut pas que personne... Ouais, faut que personne sorte. Parce que sinon, on est dans le... Dans la mouise. Lui, il dort. Toi, t'as pas dormi, Harold. Tu déconnes ? Oh, Harold, il est sur le point de... Ouh là ! Ouh là ! Il y a un geyser ! Ouh là là ! Oh, d'accord ! C'est mignon ! C'est trop mignon, maintenant. C'est fait. Est-ce que vous êtes copain, amis... Baisers passionnés ? Est-ce que vous pouvez être... Petits amis ? Voilà, c'est ça. Après, Harold, je vais te reprendre un peu, mon petit. C'est vrai que tu dragouilles la petite demoiselle, là. Bon, je sais, on lui avait trouvé une nana, hein. Mais là, elle a les yeux violets aussi, donc... Comment dire ? J'ai envie de... Voilà. Laura, tu viens ici. On a une mission pour toi, aujourd'hui. Eh, t'es encore en pyjama, quoi ! Réprimandé... Non, complimenté. Illumine la journée. Donc, ils sont petits amis, voilà. C'est réglé. Ils sont amoureux, les deux, là. Tu vas parler de la dernière fête. Vous êtes snob toutes les deux, donc ça devrait coller, quand même. Ouais, elles sont plutôt bien, hein, au niveau amitié. Après, pour ce qu'il y ait de drague et tout, le fait qu'elle soit froide... Euh, j'ai bien réussi à caser ma roi qui était froide, alors... Donc, ça devait passer, hein. Là, je sais que c'est possible. Je le sais que c'est possible. Allez, allez, allez. Tu vas noyer le poisson, tu vas parler d'autre chose, expression... Mais, elle a humi... Elle a supprimé tout. Ça m'énerve quand ça fait ça. Technique de drague pathétique. Technique de drague osée. Elle est plutôt confiante, donc on va en profiter. Pour faire une technique de drague osée. Discuter de son intérêt. On va croiser les doigts, maintenant. Oups, ça n'a pas marché ! J'ai entendu de ton amèneur avec le rat. Mais je crois que c'est Louis, hein, mais je le reconnais pas, comme ça. Punaise, c'est chiant. Je vais galérer à les caser, là, les deux. Discuter de son intérêt. Bon, on va y aller à fond, au niveau de l'amitié, alors à la place. S'enseigner sur la carrière. Conversation profonde. Raconter une blague grossière. Et puis, je sais pas, euh... Surtout, si elle se met en prof des vampires, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'il y a, punaise ? Qui c'est qui est chiant, là ? Oh, oh, Guéran ! Quel horreur ! Il est devenu vieux ! Ils vont tous crever, quand même, des vieux dégueulasses. Ah, on a Daria, Engueran, Faufry, Dagueran, Heidi. Ah ! Et on va ajouter aussi, maintenant, Harold, vu qu'on a de la place. Voilà. Donc, ils vont bientôt nous quitter, Daria et Engueran. On a toujours Fauf dans nos contacts. Et... Je t'ai dit de parler avec Garance. Ce soir, il n'y a pas d'échappatoire. Vous allez vous mettre ensemble. Donc, je m'en fous. Aujourd'hui, j'ai dit que c'était spécial couple avec vous. On va pouvoir admirer la plastique de Heidi, n'est-ce pas ? Qui est vraiment très bien foutue par rapport à sa grand-mère, Lorelai. Parce que là, elle a de la poitrine, elle a une taigne. Elle est très 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 jolie. Bon, elle a tiré un coup, hein. Première séance de crac-crac. Voilà. Et... Félix-Crasse en a un remous. Nouveau partenaire. Enfin, bref, elle va très bien. Heidi... Et parfaitement... Et les deux garçons, ils dorment. Il fait une sieste. Ouais, il est parti dormir. Mais qui c'est qui regarde la télé, en fait, là ? Il n'y a personne, parce que ça m'agace. Ah si, c'est Cybèle, d'accord. Mais Cybèle, tu retournes en enfance ou quoi ? Tu sais quoi ? Tu vas aller courir, tiens. Ah ouais, celui-là, ça me prenait la tête. Ce son, là, de fond, là, qui m'a gacée. Laura ! Tu reconnais, tu reconnais. Tu vas raconter une... Et toi, ma belle... Ah, Igor, il a fini de dormir. Tu vois, tu vas te prendre une petite douche. Tu vas aller aux toilettes aussi. Tu vas les laisser tranquilles, les deux, là ? Voilà. Igor, c'est bien. Je vais te laisser tranquille pour l'instant. Harold, il dort. Et après, il faudra faire vos devoirs, les garçons, parce que sinon, ça ne va pas très bien se passer, quoi. Qu'est-ce qui se passe ? Ah. Elles sont amies, quand même, hein, les deux. Exprimer son admiration. Expoir délicieuse. Illuminer la journée. Faire connaissance. Ah ouais, ça fait peur des vampires. Bah ouais, non, mais c'est galère un peu, quand même, de les mettre ensemble, parce que t'en as une connasse, là, qui est... qui est froide, donc c'est chiant. Discuter des sans-d'intérêts. Exprimer son admirateur. L'admiration. Raconter une histoire drôle. Après, elle est confiante, donc on va essayer de refaire ses célibataires. Faire connaissance. Discuter des sans-d'intérêts. Et une petite action amour. Putain, complimenter de lourdement, l'apparence. On va essayer, on va essayer. C'est dommage, parce que le fait qu'elle soit froide, ça retarde vachement le truc, mais on va y arriver, on va y arriver. Ouais, ça y est, elles sont enfin bonnes amies. Mais par contre, elles ont encore coupé court à toute la conversation, donc ça me saoule, mais de ouf, quoi. Je vous ai dit de discuter, quoi. Elles ont tout coupé les actions, ça m'énerve. Ah, ça, ça me... Donc, comme elles sont bonnes amies, maintenant, ça devra aller plus ou mieux. J'espère, du moins, parce que... C'est chiant ! Moi, je vous le dis. C'est long. Aujourd'hui, normalement, Frida... Garance, elle se barre, quoi. Donc là, je suis à la bourre. Faire connaissance, voilà. Allez, et puis tu y vas. Technique de Dragozé. Allez, là, on est bien. Là, on croise les doigts. Ah ! Ah ! Ça passe. Ça commence à passer. Euh... Flirt futile. On va noyer le truc, hein, entre deux petites conversations. Après, c'est un truc confiant, donc... Ah ! Ah ! Yes ! Ça passe ! Ça passe ! On va faire une grimace. Et on va... échanger le numéro de téléphone. Vas-y, 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 vas-y ! Arrêtez de bugger ! C'est bientôt l'anniversaire de Cybelle. Ah ! Notre Cybelle va devenir vieille. Ça a l'air de passer... Oh, yes ! Yes ! Yes, yes, yes ! Les enfants... Ah ! Ça vient de m'annuler encore une fois l'action. Ça m'énerve. Oh ! On s'était envoyé un baiser. Il n'y a pas... Il n'y a plus, comme par hasard. Il est une journée. On va faire une sur deux. Technique de drag. Allez ! Garance ! Garance ! Qu'est-ce que tu fous ? Tu vas sûrement pas dormir, cocotte. Bon, bien sûr, je fais tout avec Laura, parce que... Si c'est pas elle qui le fait, elle va mal le prendre, en fait. Donc, on est un peu obligés... Oui, yes ! Ça monte ! Ça monte ! Yes, 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 yes ! Envoyer un baiser timide. Voilà. Autant, elle n'a pas un profil, c'est gueule à Saint-Garrance. J'avoue que... Ça monte ! Pour l'instant, on est bien. Tu vas lui raconter une histoire incroyable, l'histoire de... Ça, c'est cool ! Complimenter leur de mon apparence... C'est très axé aujourd'hui là-dessus, mais ne vous inquiétez pas. Une fois qu'ils seront tous partis, on pourra retourner à nos affaires en la sécrétissance. Faut qu'elles deviennent enjôleuses, les deux, là. Ce serait... Ce serait beaucoup mieux. Attention. La colladrée avec... Oui, ça passe ! Fure-tu-t-il ? Suggestive... Premier baiser ! Oui, yes ! Yes ! Oui, 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 oui. J'ai un peu bombardé de photos, mais... Yes ! Ça y est, ça y est ! Enlacé avec réticence ! Oui, ça y est ! C'est l'amour ! Embrassé froidement... C'est de tenir par la main Non mais ça y est quoi Hop bébé Les bébés dans le bain Parce que je pense que Ah non mais qu'est-ce que tu fous Si belle Elle s'est perdue dans la rue Je vais prendre une douche Voilà elles vont aller faire un petit bébé Et tu vas utiliser Les toilettes en entrant Oh là là et Nune elle va nous pisser dans le Dans le lit Ça y est ça y est ça y est C'était un peu galère Mais Garance Va bientôt Nous quitter et les deux demoiselles Font crac crac pour la première fois Harold tu fais quoi Tu t'es endormie dans le bain ou quoi Je t'avais pas demandé Tu vas prendre une douche Mon petit Douche, pipi Et dodo Voilà Beau gosse va Igor lui il dort C'est parfait Heidi elle est partie se coucher Tellement vite Tu vas venir Tu vas venir faire à manger Servir le dîner Servir le dîner Sandu de chauve-romage fondu Comme ça au moins Ce sera bon Tu pourras t'exercer tes skills Réveillez-vous les filles Votre crac crac Il a pas été très très long Quand même Voilà Tu vas offrir une rose Ah bah elle est déjà enceinte Parce qu'on peut pas Réessayer de faire un bébé Dans le bain Bah oui mais Mais c'est débile en fait Parce que c'est pas encore Confirmé Enfin c'est con Là elle peut pas Elle peut pas Elle est déjà enceinte quoi Baiser passionné Allez Les filles T'as une robe de chambre un peu spéciale Ma petite Laura Bon bah Tu vas faire un petit test de grossesse Tu vas prendre une douche Et puis vous allez déménager Parce que Là il y a déjà Cybelle qui prend Qui prend son Mais qu'est-ce que tu fous toi Bon bah tant pis C'est Laura qui va pisser en premier Au moins ça sera fait Ah la Garance Est enceinte Ça c'est certain D'ailleurs je vais regarder Mais euh ouais Enfin il y a des grandes chances quoi Et hop là Je l'avais dit Après tu vas prendre une douche Et vous dégagez de là Cybelle Tu vas dormir dans ton lit Parce qu'elle essaie de squatter Les autres lits Mais ça va pas être possible C'est cool Vous allez déménager Vous allez vous barrer de là Comment je fais déjà pour déménager Ah non il faut que je demande à quelqu'un D'habiter avec nous Et euh je les vire en général Ou alors Je vais le faire comme ça On va déménager Ouais je sais plus C'est dans le foyer Proposer lequel Déménager le foyer Ok mais bien sûr Pas tout le monde ne partira Faut pas déconner Seulement deux d'entre elles Avec Garance dans le lot D'accord Donc Cybelle a décidé D'aller dormir dans le lit De je pense De je pense que C'est C'est pas grave Tu vas prendre celui-ci Faire une sieste Avec Paresse De Bah justement De Ah Heidi Je vais arriver Donc voilà En fait je n'ai pas fait Déménager Garance Et Laura Par l'outil de déménagement Parce que ça ne fonctionnait pas Parce que ça faisait Faire tout le Tout le foyer Et donc je n'ai fait que Par la gestion des foyers Donc je les ai mis dans un Dans un Dans Awaisie Spring Avec un vieux Un vieux mec Histoire que Comme ça Ils aient déjà A la maison Voilà Ils ont Voilà C'est pas grave Ils reprennent la maison On fera ça comme ça Hop Et du coup Bah on a toute notre Petite Smala Qui dort Pourquoi c'est pas automatique Tous les éclairages Ouais d'accord Je ne comprends pas Pourquoi Cette Oui et là Il y a le chien Je trouve ça logique Mais Éclairage automatique Cette pièce Non Allumer Tous les éclairages Ça on est OP Éclairage automatique Tous les éclairages Ok bah je ne sais pas Pourquoi La chambre Elle ne veut pas S'éteindre C'est pas grave En tout cas Cybelle fait dodo Les garçons font dodo Heidi fait dodo Dans l'épisode prochain On fera Emménager Gabrielle C'est sûrement Le relooker aussi Et puis bah On fera Ce qu'il faudra faire C'est à dire On commence à organiser Le mariage Sachant que j'ai déjà Looké Heidi Pour son mariage Mais ça Ce sera Pour plus tard En attendant Je vous remercie De m'avoir regardé Jusqu'ici J'espère que cet épisode Vous aura plu Je vous fais des très gros bisous Et je vous dis A bientôt Pour un nouvel épisode Du Glit to Beauty Challenge Ou d'autres choses En tout cas Je vous embrasse Salut Sous-titrage ST' 501